Alors, le livre qui a changé ma vie, si je dois en choisir un seul, ce sera Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Et c'est un livre que je relis de temps en temps. C'est un livre qui a changé ma vie parce que quand je l'ai lu la première fois, je me souviens rendu compte en le lisant que c'est comme si parfois un livre pouvait vous interpeller personnellement, vous dire « Tiens, toi, c'est quoi ton rapport à ce personnage ? » Et c'est un livre qui est extraordinaire, pas seulement parce qu'on a un personnage dans une situation, pas seulement parce que c'est techniquement un livre qui est impressionnant parce que c'est peut-être l'un des premiers monologues intérieurs. Quelqu'un est en train de nous dire qu'il va mourir, qu'il est condamné à mort. On ne sait pas pourquoi il est condamné à mort. Et ça, cette idée qu'il soit condamné sans qu'on sache pourquoi, mais simplement que le romancier nous mette en face, même pas plus qu'en face en fait, il nous met avec lui. Au départ, on est en face, mais d'un seul coup, on entre dans sa propre, dans sa chair, on entre vraiment dans sa matérialité, dans son être. Et voilà, nous devenons condamnés. Et pour moi, cette idée-là, ça a été un tel, j'ai dit à l'adolescent quand j'ai lu ça, ça a été un tel bouleversement, une telle claque que j'ai vraiment eu l'impression que plus rien pour moi ne pouvait être comme avant dans mon rapport à la lecture et je crois aussi dans mon rapport à la vie, tout simplement. Et donc, pour terminer, je pourrais dire que c'est pour moi ça, ce qui change dans un livre, ce qui change la vie, vraiment, ce qui peut changer la vie, c'est comment un livre, à un moment, arrive à vous saisir, mais vraiment au sens littéral, à vous attraper, à attraper quelque chose de vous, en vous, et qui vous retourne suffisamment pour que d'un seul coup, vous regardiez à partir du livre, le monde dans lequel vous êtes, et pas l'inverse.